Alors, aussi très utile, parce que j'imagine que vous utilisez plusieurs logiciels, ça peut être Serato, Rekordbox, aujourd'hui il y a quand même trois grosses plateformes. On va serrer la clé dans le lecteur. On va parler de l'intégration, du coup, si vous avez déjà votre disque dur ou vos clés USB avec des programmations faites sous Rekordbox, elles sont compatibles, vous pouvez directement jouer avec, et là vous voyez, j'ai mis la clé où il y avait une playlist Rekordbox, il me l'affiche déjà, vous avez une collection qui a été trouvée en Rekordbox, vous faites Yes, Would you like to import, et là, c'est ce qu'il a fait directement, il a apporté ma clé ici, et là vous voyez, hop, j'ai mes fichiers Rekordbox. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le morceau, il est déjà en train de le faire, mais surtout, ce qui est très important pour vous et pour moi, c'est quoi ? C'est de pouvoir retrouver tous ces points Q et toutes ces loupes pour ne pas perdre le travail que vous avez fait depuis hyper longtemps, où vous avez rangé vos morceaux, mis des points de départ, etc. Et bien, vous ne perdez rien, vous récupérez tout. Une fois qu'il aura analysé le morceau, je pourrai l'utiliser, je retrouverai le tempo, mes points Q, mes boucles, tout ce que j'ai préparé avant, je ne perds absolument rien. Voilà, il a fini. Donc là, par exemple, ce morceau-là, on voit qu'il y a deux points Q, et bien ça y est, je peux travailler avec. Donc là, vos playlists Rekordbox, simplement vous mettez votre clé, vous faites importe, il y aura juste le temps d'analyse des morceaux à laisser faire, et puis ça marchera directement. Sous-titrage ST' 501